Après des études universitaires à Paris puis à San Francisco aux Etats-Unis, Fayoulou a rejoint le groupe pétrolier mobile en RDC, dont il a gravi tous les échanges jusqu'à occuper le poste de directeur général pour l'Ethiopie. Son engagement politique date des années 90 lorsqu'il participe à la conférence nationale souveraine. Il est déjà à l'époque dans le camp de l'opposition maréchal Mobutu. Très proche des positions de la société civile et des mouvements citoyens, Fayoulou n'hésite pas à mouiller sa chemise. Il a été arrêté à deux reprises au moins pour sa participation dans des manifestations interdites par le pouvoir. C'est cet homme qui vient d'être choisi comme le candidat unique de l'opposition pour la présidentielle du 23 décembre. Une candidature de combat explique un spécialiste. Il incarne en quelque sorte l'aile dure de l'opposition congolaise qui n'attend rien céder sur la machine à voter la liste électorale, quitte à aller au crash. Un diplomate en poste à Kinshasa dit ne pas le voir céder sur la machine à voter, de même pour la CENI. Il faudrait une médiation qui fasse autorité pour sortir de son blocage, sinon le processus électoral va échouer, conclut cette source. Il ne faut pas que les gens continuent à avoir cette illusion d'optique. Martin Fayoulou qui répondait aux questions de Christian Loussakono. Il est l'invité de la rédaction à suivre dans nos grandes éditions d'information. Il faut signaler que dans leur déclaration, les sept leaders de l'opposition ont annoncé la création d'une coalition dénommée La Mouka. S'agissant du processus électoral, ils ont réaffirmé la détermination de leurs organisations politiques à participer aux élections prévues le 23 décembre. A cet effet, la coalition La Mouka poursuivra sans relâche le combat pour l'abandon de la machine à voter, le nettoyage du fichier électoral et la décrispation politique en vue de rendre ces élections libres, transparentes, inclusives, crédibles et apaisées, affirme les sept leaders de l'opposition. Et au chapitre de réaction à la dynamique de l'opposition, s'est dit satisfait pour le secrétaire exécutif adjoint de ses regroupements politiques. Prince Epingue, Martin Fayoulou n'appartient plus à la seule dynamique, mais plutôt à toute l'opposition congolaise. Et son choix comme candidat commun présage la victoire de l'opposition aux prochaines élections. Une autre réaction, c'est aujourd'hui que l'opposition a perdu les élections, a réagi sur un tweet Adam Bombole, le président du parti ACO, membre du régroupement Ensemble pour les changements de Moïse Katoumi. Pour Adam Bombole, Martin Fayoulou est un très mauvais choix. Fayoulou est le choix, les candidats communs, nous devons les soutenir. Le changement aujourd'hui, c'est Fayoulou a réagi sur Twitter, Félix Tshisekedi. Par contre, Augustin Kabouya est mécontent, annonçant à titre personnel une réaction officielle du parti pour ce lundi. Le secrétaire général adjoint de l'UDPS, parti politique, dont Félix Tshisekedi, candidat président de la République, a également pris part aux assises de Genève. Et à la désignation de Martin Fayoulou, c'est dit très en colère du candidat choisi, Augustin Kabouya. Je pense que l'UDPS s'est battue pendant 36 ans, sans trahir cette population. Et souvent, les gens nous reprochent de mener notre combat seul. Chaque fois que l'UDPS accepte de marcher avec qui que ce soit, nous avons été toujours victimes de la trahison. Ce qui vient de se passer n'est pas différent de la situation de San City. L'UDPS va se prononcer après la réunion extraordinaire qui va se tenir demain. Mais toutefois, je tiens à préciser une chose. Nous n'accepterions jamais qu'on nous impose un autre Zahid Ingoma. Nous nous sommes battus pendant 36 ans. Ce n'était pas pour avoir un candidat commun. Moi, personnellement, je n'ai jamais été d'accord avec cette histoire. Et aujourd'hui, tout le monde au sein du parti m'appelle pour me dire que tu avais raison. Mais ce choix s'est fait aussi par le président de votre parti, Félix Tshisekedi. Est-ce que vous le désavouez ? Jamais. Nous, on ne peut pas désavouer notre président. C'est notre président. C'est le produit de notre congrès. Nous ne pouvons pas le désavouer. Mais il a participé à cette prise de décision. Le choix de Martin Fayul ou c'est aussi le choix de Félix Tshisekedi ? Écoutez, M. Christian, il m'a posé la question et je t'ai répondu. Les petits détails-là ne m'intéressent pas. Nous nous sommes battus pendant 36 ans. Je le répète, dans nos rangs, il y a les veuves et les orphelins. Nous ne pouvons pas cracher sur la mémoire d'Étienne Tshisekedi. Ça ne se négocie pas. Augustin Kabouya au téléphone de Christian Loussakoueno. Est-ce que les autres candidats sont prêts à retirer leur candidature ? À l'issue de la réunion de Genève, la question est clairement posée en conférence de presse sur cette leader de l'opposition. Oui a répondu sans hésiter le candidat de l'UDP, Félix Tshisekedi, qui également, à destination de ses partisans, prône pour les changements. « Je fais le choix du changement et le choix du changement, c'est Martin Fayoulou ». Fin de citation. C'est l'ensemble de l'opposition qui s'est mis d'accord sur un nom. L'essence du compromis l'a emporté. Nous ne pouvons que nous réjouir des gens qui ont accepté ces compromis. Ce sont des gens adultes. C'est ce qu'a dit sur Top Congo FM, le porte-parole de l'Union pour la nation congolaise. De Vital Kameré, Jolino Makelele et au parti politique de Vital Kameré, un de sept leaders de l'opposition présents aux travaux de Genève en Suisse. Ayant abouti à la désignation de Martin Fayoulou, on s'est dissatisfaits du mot officiellement du choix de ses candidats. La prochaine présidentielle est à la base. Les réactions ne sont pas à la même unanimité. Nous allons affronter Fayoulou. On saura maintenant qui est à la base. Bande de traîtres, dit notamment Billy et Kambalé. « Choix de Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition. Le choix est nul et sans effet », affirme notre candidat à la présidentielle. Noël Tiani, qui rejette les conclusions de Genève. D'après lui, d'autres candidats ont été écartés des discussions. Il annonce une autre réunion de l'opposition à Kinshasa, où sera désigné le véritable candidat commun. Noël Tiani. Martin Fayoulou, c'était un ami. On se connaît depuis plusieurs années. On se fréquente régulièrement. Je suis ami avec sa famille. Mais la réunion de Genève s'est tenue dans des conditions qui ne nous permettent pas de pouvoir reconnaître quoi que ce soit qui sorte de ce forum. C'était une réunion qui a exclu la grande partie des candidats à la présidence de la République, mais qui a attiré autour de la table des gens qui ne devaient pas être là. Par exemple, ceux qui ont été invalidés. Mais la course ne devait plus être concernée par le choix du candidat commun de l'opposition. Donc, le choix qui a été opéré à Genève est nul et non avenu pour nous. Nous allons nous réunir ici à Kinshasa avec tous les candidats. Et Martin et tous les autres sont invités à prendre part à notre réunion s'ils le souhaitent. Mais nous allons désigner un candidat commun de l'opposition. Ce candidat sera désigné sur le territoire congolais. Il va nous représenter pour aller dans cette élection présidentielle. Et je vous informe que la première réunion préliminaire de notre groupe pour le choix du candidat commun se tiendra aujourd'hui. A Kinshasa. Noël Tchani, je rappelle qu'il est candidat à la présidentielle. Et du côté FCC, on prend acte de cette décision de l'opposition. L'embermé des coordonnateurs de la cellule des communications du candidat président Emmanuel Ramazani-Chadari précise que la décision finale revient au peuple. Le FCC, comme l'opposition, se prépare. Mais au final, c'est la décision du peuple qui compte. Et la tournée du candidat du front commun pour le Congo était une totale réussite en bouge du maille. C'est ce qu'apprime Justin Bitaquira, membre du comité stratégique du FCC, qui était dans la suite d'Emmanuel Ramazani-Chadari dans le chef-lieu du Kassai oriental. Et malgré les remords après la mise en place de l'équipe de campagne du candidat du FCC à la présidentielle, le ministre du Développement rural reste engagé pour la victoire électorale du FCC. Mais il insiste que la démocratie règne au sein de la plateforme. Justin Bitaquira, on devrait tenir compte du point politique de chaque leader. On l'écoute. Tous les témoins politiques ne pouvaient pas s'imaginer que Moudjimaï peut accueillir le candidat du front commun pour le Congo jusqu'à ce niveau-là. D'ici un ou deux ans, je crois personnellement que tous les mauvais Congolais qui ont pensé que l'avenir de ce pays viendra de Genève, de Bruxelles, de Paris ou de New York, ces Congolais politiquement vont disparaître. Les gens pensent que quand on figure sur la liste de campagne, on devient les meilleurs. Mais nous savons qui a fait quoi. Rappelez-vous avant le dialogue du 18 octobre, ou la date fatidique du 19 septembre 2016, ou des événements du CLC, Bitaquira apportera plus que quiconque qu'il soit de la campagne du candidat Chadari, qu'il ne soit pas de la campagne. Le président Kabila a trouvé qu'il y a des équipes de renom, Real de Madrid, Barcelone, mais quoi qu'on vous enlève tous les meilleurs joueurs ? Vous êtes Real de non. Kabila a récruté et a rassemblé au moins les meilleurs de ceux qui restaient dans l'équipe de l'opposition, qui sont venus renforcer la majorité présidentielle. Le front commun pour le Congo, ça ne doit pas être une pensée unique. La démocratie doit y demeurer. Que sur six composantes, une seule composante pense qu'elle peut occuper 98% de l'équipe de campagne du candidat Chadari. Dans ce cas, nous perdrions sans le savoir. Mais sur l'équipe équicalitaire, je pense personnellement que nous allons gagner haut la main.